Là on est connecté mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, on est jour ou soir Lorraine ? Soir. 18h30 est-ce qu'on dit ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue chez WWFrance. On est pour l'instant une dizaine, ça commence un peu à grimper, à grimper 21, c'est beau ça, on va attendre un tout petit peu qu'il y ait tout le monde qui soit là pour pouvoir suivre cette recette délicieuse, super gourmande, super fraîche, toute en délicatesse, bien dressée, bien jolie, bien bonne, voilà. Tout ce qu'on a envie pendant cet été et oui, l'été a démarré. Donc j'ai voulu partager avec vous une recette fraîche, simple, efficace et surtout très complète, ça c'était très important. Bonjour Véronique, bonjour CS, bonjour tout le monde, voilà, on est pas mal là, on est 120 personnes, voilà, nickel, on va pouvoir commencer. Alors j'ai préparé tous mes petits ingrédients, je vais vous montrer mes ingrédients, je ne sais pas pourquoi je parle un peu en marseillie, tout d'un coup. Regardez, j'ai un peu de miel, j'ai de l'aneth, citron, un tout petit peu de parmesan, oignon rouge, des pousses d'épinards, de l'orge, j'ai des petits cerneaux de noix, j'ai mes framboises qui sont juste là, mes assaisonnements, j'ai un peu de sel, du piment d'Espelette, j'ai un petit zesteur parce que j'ai besoin de faire des zestes avec mon citron, un couteau, une cuillère pour le dressage et goûter parce que la cuisine, il faut la goûter, c'est très important, j'ai un bol, j'ai également une casserole dans laquelle j'ai mis un peu de vinaigre. Alors ce vinaigre va me servir à faire mes pickles. L'astuce de mes pickles, on n'utilise pas de sucre. Alors sucre raffiné, moi je l'ai un peu banni de ma cuisine, je préfère les sucres déjà qui sont non raffinés, donc les sucres roux, cassonade, etc. Ou le miel, j'adore le miel, je trouve que c'est un sucre lent qui est très puissant et en même temps un sucre lent qui est naturel parce que c'est les petites abeilles qui vont butiner et en plus de ça, ça donne une aromatique parce qu'on va utiliser des miels de fleurs, des miels de pain, il y a des miels de lavande et c'est vrai que par rapport au miel, on peut aussi twister notre recette, c'est-à-dire qu'on utilise la même recette, on change de miel mais on va avoir deux recettes différentes. On va commencer par le début, qu'est-ce que vous en pensez si on commence par le début ? C'est déjà pas mal, en gros, l'orge, l'orge, on doit la cuire, donc direct, je mets une casserole avec de l'eau, voilà, que je suis en train de remplir, on va faire bouillir, donc je vais disposer sur une plaque, c'est parti, el fuego, mantén lo prendido fuego, là, ça part en chauffe, je vais légèrement assaisonner, hop là, une petite pincée de sel, voilà, pendant que c'est en train de bouillir, alors mon orge, c'est un élément qui met beaucoup de temps à cuire, donc il n'y a pas de soucis, je vais le rajouter, démarrage à froid, hop là, c'est parti, et là, je vais porter à ébullition et je vais attendre à peu près 20 minutes de cuisson, c'est pour ça que c'est important de le lancer, comme ça on peut préparer tout le reste, l'orge est cuit, et on va pouvoir le rajouter à notre salade quand on aura tous les éléments qui seront nickels, voilà, on va mettre ça ici, je vous pose là, comme ça vous le voyez en entier, et on va commencer par préparer, ça c'est l'assiette de dressage que je vais utiliser à la fin, je vais commencer par mon oignon, par l'éplucher, parce qu'on va préparer des pickles, et les pickles, elles ont besoin de reposer, donc c'est important de les préparer un peu en avance, alors on épluche, de mémoire dans la recette, j'ai un quart d'oignon, Lorraine, tu me confirmes ? Tu ne me réponds pas Lorraine, il faut dire oui, parce que je suis en live, si je pose, non pas oui chef, oui ça va, parce que comme vous avez l'habitude maintenant, ce n'est pas le premier live qu'on fait ensemble, il y a toujours Lorraine de la Pampa, qui est dans le coin, et qui surveille si tout se passe bien, si il y a une coupure d'électricité, le feu, bref, elle va l'éteindre pendant que nous on continue notre live, jusqu'à la fin, parce que c'est très important d'avoir la recette jusqu'au bout, du coup mon oignon que je vais éplucher, alors je ne vais pas utiliser tout l'oignon, mais je vais quand même tout préparer, pourquoi ? Cette recette je vous la donne parce que les pickles, c'est génial, on peut préparer 2-3 oignons en avance, et il n'y a aucun souci, on peut les conserver très longtemps, ce qui est génial du pickle, c'est que c'est une méthode de conservation qui sert et qui marche très très bien, tout simplement on coupe notre oignon en deux, on lui coupe le petit cucul, le pédancule, le trognon, cette partie qui est un peu dure, ça on le garde pour les bouillons, les fumées de poisson et d'autres choses, et mon oignon tout simplement je vais là découper, ok ? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, tout va bien ? Je suis les questions, n'hésitez pas, donc là on va couper notre oignon finement, alors ce qui est génial c'est qu'au bout d'un moment, qu'on vous apprenait à couper, vous n'êtes même plus obligé de regarder, vous pouvez regarder le match du football, pas de la France parce qu'il nous a fait trop mal celui-là, ou sinon regardez les enfants jouer dans le jardin, je n'ai pas de jardin et je n'ai pas d'enfant, mais voilà, envie de les couper, Lorraine elle ne rigole plus à mes blagues, je pense qu'elle en a marre, on fait trop de vidéos, alors pour vous rappeler, cette recette on l'a calculée avec WWF France, en Smart Point on est sur 14, 14 verts, 14 bleus et 14 violets, c'est une recette qui est très très fraîche, qui est très gourmande, que vous allez voir se fait rapidement, très efficace, aujourd'hui j'ai utilisé de l'orge, mais on peut utiliser du riz, on peut utiliser du quinoa, on peut utiliser un autre céréale, attention à calculer les points parce que ce n'est pas exactement la même chose quand vous changez les ingrédients et les éléments, mais sachez que c'est une recette qui peut très bien s'adapter, aujourd'hui j'utilise des framboises, vous pouvez utiliser des mûres, des fraises, de la rhubarbe, l'hiver vous utilisez des poires, du coin, voilà, sky is the limit, on peut tout faire, ok les amis ? Donc j'ai mes oignons qui sont prêts, là tout simplement je vais les disposer, ça c'est mon accent colombien qui ressort, parce que c'est bientôt les vacances, et quand les vacances elles arrivent, j'ai l'accent qui revient, non c'est pas vrai ? Non, elle répond plus, je vous ai dit, voilà, voilà, il est parti, il est, on met nos oignons là dans un petit bol, un petit bol colombien que j'adore, et on va se préparer, notre appareil à pickles, je vais me rincer les mains pour pas sentir l'oignon très longtemps, important de se rincer vite les mains, on est pas mal, là il y a mon orge qui commence à bouillir, je vais vous la montrer, ça fait une petite mousse l'orge, donc il faut, je vous conseille de garder un oeil, crac, on garde toujours un oeil sur l'orge pour pas que ça déborde, regardez, là ça a un tout petit peu débordé légèrement, mais cette petite mousse, il faut checker pour la première ébullition, il y a la sèche qui est juste là, regardez, on vous cache rien, on vous dit la vérité, donc là, là j'ai mon orge qui est en train de cuire tranquillement, comme je vous l'ai dit, là on en a à peu près pour 15-20 minutes, on va goûter, ça dépend de votre orge aussi, il y a l'orge perlée, vous pouvez le faire aussi avec de l'épotre, un petit épreutre, ça marche très très bien. Alors, www.france, miam c'est bon, j'adore ce chef, c'est gentil, merci Juju, très sympathique, comment ça s'appelle la recette ? Écoute, la recette, en vrai, c'est une salade de tétragone avec framboise, vinaigrette aux framboises, parmesan et citron, mais on peut lui donner un nom, moi je suis chaud pour donner un nom, et ce que je vous propose, là on est 145 personnes, chacun va donner une idée de nom pour cette salade, et on va choisir le meilleur à la fin, ça vous va ? Allez, c'est parti, je veux les opinions et je veux les propositions maintenant. Alors, pour les pickles, une casserole, dans laquelle, j'ai une petite casserole là, je vais mettre un peu de vinaigre et une cuillère de miel, c'est ça ? Une petite cuillère, c'est 50 grammes exactement, moi regardez, là j'en ai un peu moins de 50 grammes, là je vais en avoir bien 20 ou 30 maximum, mais ça va me suffire, on va mettre ça dans la casserole, et le reste du miel, très important pour la santé, j'adore ça, bon ? Délicieux ! Je vais rajouter du coup du vinaigre, alors dans la cuisine on fait beaucoup de choses un peu à l'oeil, parce que c'est aussi un peu de feeling, mais là on va vous donner la recette, en vinaigre, exactement on était à combien Lorraine ? 20 centilitres ! 20 centilitres, merci Lorraine ! Heureusement Lorraine is here, ça veut dire elle est là. Je rajoute un peu d'eau, alors je vous montre, j'ai mis un peu de vinaigre, le miel, et là je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau, comme ça, ça suffit, histoire de faire bouillir le tout et le verser sur mes oignons. Alors ce qui est génial de cette recette, c'est que ça, vous le mettez à l'intérieur d'un bocal le parfait, et vous pouvez le garder pendant un an, un an et demi, deux ans, ça ne bouge jamais, mais c'est une méthode de conservation qui fonctionne très très bien. Salade colombienne, alors je suis d'accord et pas trop d'accord, il y a du parmesan, il y a des framboises, il y a des choses qui ne sont pas très colombiennes, mais c'est vrai qu'elle te fait voyager parce qu'elle est super fraîche pour le coup, mais on va trouver quelque chose de mieux. Pousse partout ! Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien, pousse partout, je sens que le niveau il est pas mal. Ah ouais, pousse partout, je sais qui c'est, c'est Lorraine en fait, c'est le cas. Ah, elle triche, elle est juste à côté, je voulais vous avouer, Lorraine elle est très mauvaise pour le jeu de mots, elle raconte des conneries tout le temps, non en vrai c'est la reine du jeu de mots. Allez, trouvez-moi, salade fraîcheur, ok, pas mal, un peu classique, salade César, bah non c'est pas une César parce que sinon il faudrait faire la vinaigrette César, et là on n'y est pas. La white salad, ça j'aime bien, white salad, ça ça commence à me plaire là, ça c'est stylé, pourquoi pas, la white salad, allez. Alors, je check mon orge, je vais goûter, je suis sûr que c'est pas cuit, mais moi j'aime bien goûter au fur et à mesure, on le voit, la graine elle est encore très très blanche, elle s'est pas encore ouverte, on est pas du tout cuit, on va laisser encore un peu. Alors, pour mon dressage, dans mon bol, je vais rajouter, j'ai une quinzaine de framboises, je vais en garder 5 pour la déco finale, et le reste, je vais le mettre dans un bol. Dans le bol, je vais mettre des zestes de citron, la moitié des zestes de citron, citron vert ou citron jaune, moi j'aime bien le citron vert parce que ça a beaucoup de goût, n'hésitez pas à les laver avant. La salade melting pot, c'est melting pot, mais c'est quand même pas trop melting pot non plus, ça va, c'est un peu réfléchi, on n'a pas tout mis comme ça. Healthy salade, j'aime bien healthy salade, pas mal. Alors, les zestes du citron, là, tout simplement, je vais rajouter un peu d'huile d'olive, le grammage de l'huile d'olive, on est à 2 cuillères. Lorraine a voulu me faire une petite blague, elle m'a mis une petite bouteille pratique à porter pour mes 2 cuillères à soupe. Heureusement, ce n'est pas avec cuillère, un café. Du coup, regardez, là, j'ai mon vinaigre avec mon miel qui a bouilli, que je vais verser sur mes oignons. Hop là ! Alors, je vais vous montrer ce qui est génial quand on fait ça, c'est que ça vous fait, ça va changer un peu la couleur de vos oignons et ça va devenir un peu pickles, un peu brillant, super joli. Vous allez voir, c'est très, très beau. C'est très joli. Donc là, j'ai mes framboises que tout simplement, je vais écraser avec la fourchette. Le frais de les écraser avec la fourchette, ça vous donne une texture dans laquelle on va récupérer les graines et qui est super belle. Moi, j'adore garder un peu les graines. Si on les fait au mixeur ou au blender ou avec une girafe, on vient de casser cette graine. Et moi, j'aime bien garder un peu ce côté framboise écrasé. Et là, il y a une odeur qui est dingue. J'adore ça. Je vais mettre une petite pincée de piment d'Espelette. Voilà. Cuillère à soupe pour mon huile d'olive. Ma cuillère à soupe, elle est juste ici. Et là, essayez de ne pas en mettre partout. Attention. La salade Happy Weight. J'adore. La pep salade. Yes. C'est pas mal ça. Alors, hop là. Une. Et deux. Voilà, on est pas mal. Toujours goûter ce qu'on fait. Très bon. Petite huile d'olive. Petite huile de lait grecque. Que j'aime beaucoup. Donc là, on n'est pas trop mal. J'ai mon petit mélange. Je vais vous montrer parce que ça, c'est super beau. Regardez. Vous voyez comme c'est beau. C'est écrasé de framboise avec les zestes, le piment d'Espelette. Ça commence déjà à avoir des odeurs qui sont magnifiques. J'adore cette odeur de framboise juste écrasée. Je trouve ça délicieux. Alors. Qu'est-ce qu'on dit ? Ensalada muy buena. Tuis salade. Ah ouais, j'aime bien. La tutti frutti salade. C'est pas mal. La salsa salade. Ah ouais. Au lieu de la salsa du démon, la salsa salade. Qu'est-ce qu'on pose, Lorraine ? Pas mal. Pas mal. Et là, j'ai mes petites framboises écrasées. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre de pickles. Alors, je vais rajouter deux cuillères à soupe de vinaigre de pickles. Et ça, c'est ce qui va m'apporter l'acidité. En plus, il est encore un tout petit peu chaud. Ça va m'aider à cuire légèrement la framboise. Ça va être hyper beau. Ça va me donner du goût. Du goût du parfum. Je commence à parler sudiste parce que je parle. Je parle. C'est l'odeur des vacances. Alors. Pas mal. Une petite pincée de sel. Félices salades. Ah. Pas mal, Félices salades. J'adore ça. Stylé. Tiens, on va s'amuser. On va mettre un peu de citron jaune aussi. Quelques petites zestes de citron jaune. Comme ça, elle est bien parfumée. Notre orge est en train de cuire tranquillement. On ne l'oublie pas. Le miel, c'est fini. Pensez à ranger au fur et à mesure que vous faites la cuisine. Quand quelqu'un, en général, fait la cuisine. Après, il y en a plus, mais partout. Vous vous étalez un peu trop. Vous réfléchissez toujours à essayer de ranger les affaires directement. Crac. J'ai fini avec mon miel. On range. J'ai fini avec mes framboises. Crac. On range. Je m'attaque à mon parmesan. Alors, en parmesan, je vais faire des copeaux. Alors, pour les copeaux, plusieurs techniques. Soit vous allez prendre un économe. Alors, il est où mon économe ? Il est là. Soit vous prenez un économe. Et vous allez faire juste comme ça. Regardez, c'est très simple. Crac. Et vous avez des copeaux qui viennent direct. Si vous n'avez pas d'économe, parce que vous êtes un peu en galère. Bon, normalement, tout le monde a un économe. Mais vous pouvez le faire avec le couteau. On va venir tailler des tranches très fines. Le plus finement possible. Voilà. Moi, je finirai à l'économe, quand même, pour avoir quelque chose de bien régulier. OK ? Et on a une dizaine de copeaux. De mémoire. Je l'ai rappé aussi. Et j'en rappe un petit peu, oui. Je fais quelques copeaux. Et je garde une partie pour le rapage. Le rapage final. Qui va m'apporter quelque chose de bien joli. Excusez-moi. Il y a le pollen. Et le pollen me fait un peu… Je suis un peu allergique au pollen. Excusez-moi. Je suis désolé. On va reprendre. Dans 30 secondes. Clac. Ça, c'est fini. Je re-check. Donc, on a nos copeaux. On a notre parmesan. Je vais effeuiller ma petite anette. L'anette, c'est une herbe que, en France, on utilise un peu moins. En général, on ne la met que avec le saumon. Alors que c'est une herbe qui a quand même beaucoup de parfum. Une aromatique qui est super intéressante. Ce côté un peu entre anisé et mentholé que moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une herbe qu'on ne travaille pas assez. Et pour le coup, j'aime beaucoup. Donc, on va l'utiliser là pour notre salade. On va faire un petit mélange déjà avec nos pousses d'épinards. Et on va finir le tout aussi par un peu d'anette par-dessus. Ça apporte de la texture. Ça apporte du goût, du parfum. Et on bouche. Et c'est hyper agréable quand on tombe dessus. C'est anette avec la framboise et c'est un mélange magnifique. Je ne suis pas Tim Pollen, levez la main. Elle est où la Tim Pollen ? Il y en a plein, c'est dur. À Paris, on a des arbres. Moi, je suis tout le temps au vélo et je prends pas mal cher. Mi tambien, voilà. Voilà, je me sens un peu soutenu, enfin. Dis donc. Allez. On va enlever, du coup, notre petite anette. Clac. On n'est pas trop mal. Ça, bien sûr, quand vous récupérez votre anette, ça, tous les tiges, vous pouvez les mettre, par exemple, dans vos pickles. Ça va parfumer aussi vos oignons pickles. On peut récupérer et on le met, vous vous souvenez, les petits pickles qu'on a fait. On les met à l'intérieur et ça va donner du goût à votre pickles. Après, pour manger, c'est un peu moins agréable parce que la anette, elle est, la queue de l'anette, elle est assez dure. C'est une herbe qui est assez coriace, assez costaud, donc il vaut mieux les feuillets. Mais pour des parfums, pour les bouillons, pour même des fumées de poisson, ça marche très, très bien. On va goûter notre orge pour voir où ça en est. À l'œil, ça commence à être beaucoup plus intéressant que tout à l'heure. Deux minutes, on est bon. Je vais rajouter un tout petit peu de sel dans mon eau pour que mon orge puisse bien se parfumer. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres idées de prénoms ? Alors, on check toujours notre orge. Tout se passe bien. Bonsoir. Summer Salade. La salade weight de l'été. Ah ouais, j'ai tort. Anti-staminique salade. C'est pas con, ça tombe bien. Ça tombe à pic, tiens. Ça tombe à pic. Alors, mon orge est cuit. On est nickel, parfait. Je vais l'écouter. On va déchoper. Tout simplement. Et un petit passoire. Alors, comment je vais vous ramener jusqu'ici ? Je vais le poser là. Hop là. On est bien. Bougez pas. J'ai du coup mon orge. Si vous voulez, tout simplement, on égoutte notre orge comme ça. Alors, moi, comme on est un tout petit peu pressé, qu'on est en live, je vais rincer légèrement mon orge déjà. Comme ça, je le refroidis. Et on va le reposer ici. Et on va aller assaisonner le tout tranquillement de l'autre côté. Et checker le dressage. Je vais la laisser reposer quand même un tout petit peu. Parce qu'elle vient d'être cuite. Elle vient d'être un peu saisie. Et moi, que ce soit céréales, que ce soit légumes. Quand il y a une cuisson, j'aime bien laisser un peu de repos au produit. Pour qu'il puisse se remettre un peu tranquille. J'aime bien, tu sais, on met les produits sur des hautes températures. Et c'est bien de laisser un tout petit peu de repos. Là, je trouve que c'est pas mal. Je vais vous montrer pour... Déjà, il faut que sous la dent, ça ne soit pas complètement fondant. Il faut le garder un tout petit peu al dente. Qui a un tout petit peu de croquance. Pas de croquance, mais un peu de tenue. Il ne faut pas que ça soit dur. Que ça soit quand même un peu cuit. Regardez. La texture, ça donne un peu ça. Elle s'est ouverte. Elle s'est bien gonflée. Et on n'est pas trop mal. On va venir commencer notre assaisonnement. Alors, j'ai ma vinaigrette. Je vais prendre un tout petit peu des pousses d'épinards. Je vais prendre deux poignées. On a les grammages exacts, mademoiselle Norelle ? C'est quoi les grammages exacts ? 125. 125 grammes de pousses d'épinards. Et on va venir mélanger deux petites foquettas. Je vais rajouter mon orge. On orge le grammage. 240 grammes. Pardon ? 240 grammes. 240 grammes de orge cuite. Là, j'ai pesé. C'est pesé. Clique. Je regarde. C'est pesé. Je l'ai mélangé. C'est tellement beau, là. C'est joli. Il y a plein de couleurs. Le rouge qui vient sortir et relever le verre de mes pousses d'épinards. C'est super beau. Nickel. Tout commence à être bien assaisonné. Non, ça me donne faim. Il est 19h. J'ai déjà très, très faim. Très, très faim. OK. Impeccable. On goûte ? Parfait. Juste une petite pincée de fleurs de sel. Et là, on va commencer notre dressage. Regardez. J'ai une assiette plate. Je vais ramener ça ici. Excusez-moi, j'ai oublié une partie de l'anette. On va rajouter la moitié de notre anette. Je garde ça pour la déco. Je rajoute un peu d'anette. C'est important qu'elle soit mélangée aussi avec notre orge, avec nos pousses d'épinards. Ça, c'est vraiment hyper important. Nickel. Et là, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dresser sur notre assiette. Est-ce que vous arrivez bien à voir ? Je vais vous baisser un petit peu. Alors, crac. Nickel. On va venir poser notre salade dans le fond de l'assiette. Ce qui est beau, c'est que mon orge, elle n'est pas complètement, complètement froide. Elle est encore un peu tiède. Elle va faire tomber légèrement ma pousses d'épinards. Ce qui lui donne une souplesse assez jolie. Je trouve que la tétragone et la pousses d'épinards, elle est belle quand elle commence légèrement à s'assoupir, à tomber. Si vous avez un peu d'échalote, ça peut marcher aussi. Mais là, vous allez voir, on va finir avec nos oignons pickles qui lui donnent toute la noblesse à ce plat. Là, avec son acidité, ce côté croquant qui va venir réveiller bien l'assiette. Donc là, l'idée, c'est vraiment monter, vous voyez. Essayez de monter un peu en hauteur pour donner un peu de volume. Ça, c'est vraiment l'idéal de cette recette. Est-ce que vous la voyez bien ? Là, on est pas mal. Donc, j'ai une petite fourchette. Je vais me récupérer quelques petits oignons pickles que je vais rajouter comme ça. Le croquant, mes petits cernons de noix que je vais rajouter généreusement. Enfin, généreusement, on les a comptés quand même. Il y en a combien ? Une quinzaine de cernons de noix. C'est généreux, hein ? Là, je vais en mettre même un tout petit peu moins, tu vois. Je pense qu'avec huit, ça suffit largement. Ça va faire l'élément surprise. J'ai mes copeaux de parmesan. Je vais râper un tout petit peu de parmesan avant pour lui donner cet effet un peu sapin de Noël. Sapin de Noël d'été. Et je vais rajouter quelques petites pluses d'aneth comme ça. Super joli. Oh là 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 là. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de me jeter là-dedans là déjà. Mes copeaux de parmesan. Hop là. Elle n'est pas belle la ville. Magnifique. Quelques petits copeaux de parmesan. On va checker. Pour ajouter mes dernières framboises que j'ai gardées pour la déco. Et qui vont me servir en fait de rappel. C'est important de les mettre parce que ça me rappelle pour dire que c'est une recette. La vinaigrette a été faite à base de framboises. Hop là. Je finis. Avec un petit zeste de citron jaune. Un petit zeste de citron vert pour la couleur aussi. Et le parfum. Et regardez-moi ça les amis. Je vais vous montrer le résultat. Hop. Regardez. Regardez la... On va essuyer un petit peu la caméra pour que ça soit un peu plus net. Voilà. Regardez-moi ce volume. Cette salade qui est juste dingue. On a fait ça dans une demi-heure quoi. Une demi-heure. Il y a l'orge qui est cuite. La vinaigrette. Les copeaux. Ah là 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 là. Si ça, ça n'a pas envie les amis. Voilà. Ce n'est pas magnifique. En plus de ça, il y a les ateliers WW qui ont commencé. Si vous voulez continuer, c'est sur le site de WWFrance. Nous, on va continuer. En plus, il y a plein d'activités. Je sais qu'il y a eu des danseurs. Il y a eu plein de lives. C'est quand même un programme qui est génial parce que c'est super original. On se dépense. On arrive à bien manger. Et moi, je ne sais pas. Mais moi, je me régale à chaque fois à faire des lives avec vous. C'est vraiment un vrai délice. Alors, elle a l'air délicieuse. Jardin Enchanté. Ah, c'est joli ça. Le Jardin Enchanté. Allez, c'est gagné. Jardin Enchanté. C'est le nom de notre salade. WWFrance. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais goûter. Parce que là, on parle, on papote, on discute. On se raconte la life. Mais on va manger. On va goûter. Regardez. On va chercher un peu l'orge. Un peu. Alors, on a la fraîcheur de l'anette. L'orge qui est super, super bonne pour la santé en plus. Qui au niveau nutritif est super bonne. On a l'oignon pickles qui t'apporte de l'acidité. Cette framboise qui est hyper généreuse avec une marge délicieuse. La noix qui t'apporte un croquant de dingue. Franchement, c'est très, très bon. Je vous conseille. N'hésitez pas à nous écrire vos retours. À envoyer vos photos. En tagant WWFrance et me tagant moi. Comme ça, on peut voir le travail que vous faites à la maison. Et j'espère vous revoir très, très vite. Je vous fais un énorme bisou. Et je vous souhaite un très bon après-midi. J'allais dire bon week-end. Mais on n'est pas du tout le week-end. C'est juste que... Je ne sais même plus quel jour on est tellement au travail. Mais on est heureux. Allez. Gros bisous. Ciao. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada